Et bonsoir à tous, vous êtes sur Lancer Critique et aujourd'hui on va finir la série que j'avais commencé sur les campagnes. Warcry est un jeu à campagne. Je vous ai déjà parlé des campagnes telles qu'elles sont présentées dans le livre de base mais également toutes celles qui ont été publiées ultérieurement sur le site Warhammer Community. Cependant il existe bien sûr une troisième alternative de campagnes, les campagnes que vous faites vous-même. Écrire sa campagne n'est pas quelque chose de spécialement compliqué et ça peut être assez gratifiant voire très très fun. Il y a cependant bien sûr plusieurs facteurs à prendre en compte. Le premier ça va être la durée de votre campagne. On l'a vu la campagne de sort hardcore est prévue pour durer environ 3 mois et de la même façon on a des campagnes qui sont prévues sur 3 batailles donc très très courtes qui peuvent être faites dans une seule journée. Donc la première chose à prendre en compte va être la durée de votre campagne. Je pense qu'il est juste de compter environ 3 ou 4 parties par séance de jeu. Donc si vous voulez faire quelque chose sur un week-end, 6 scénarios me semblent un nombre tout à fait correct. Cependant comme vous avez pu le voir vous pouvez faire quelque chose de beaucoup plus long mais tâchez de toujours garder en tête la durée approximative de votre campagne afin de pouvoir l'annoncer aux autres joueurs histoire d'être sûr que ces derniers puissent la terminer. Et c'est un autre facteur qui va falloir prendre en compte le nombre de joueurs. Si vous prévoyez une campagne pour jouer à 2 ou pour jouer à 8, la réflexion va être très différente. En effet une campagne à 2 va vous permettre de faire des scénarios asymétriques voire de raconter l'histoire d'une seule bande avec différents adversaires. Par contre si vous partez sur une campagne avec plus de joueurs il faut que chacun puisse y trouver son compte et il sera donc nécessaire de réfléchir à différents arcs de progression pour chaque joueur. Il va également falloir réfléchir au but de votre campagne. Comme pour la campagne présentée dans le livre de base, le but peut être la progression. Développez votre bande en lui faisant gagner de l'expérience et des objets magiques. Vous pouvez également vouloir raconter une histoire. Dans ce genre de cas nous n'aurons qu'une ou deux bandes qui seront vraiment au centre de l'histoire et c'est leur victoire ou leur défaite qui fera avancer le narratif de votre campagne. De façon un petit peu alternative on peut avoir deux bandes qui visent le même objectif et qui vont faire une espèce de course pour être le premier à l'atteindre. Bien sûr écrire sa campagne vous permet également de faire des parties totalement asymétriques avec un joueur jouant 1000 points et l'autre en jouant 3000. Le but étant bien sûr de raconter une bonne histoire, un bon scénario et pas forcément de gagner ou de perdre. Le scénario où on joue Gautrek qui est sorti dans le White Dwarf il y a quelques temps démontre exactement cela. La bataille ne s'achève que à la mort de Gautrek mais le but est de rendre celle-ci le plus épique possible. Un autre facteur à prendre en compte et qui est souvent négligé, les figurines qui sont à votre disposition. Car même si les scénarios proposés sur Hammer Community sont excellents, on n'a pas forcément les bandes qu'il faut pour les jouer. Donc tâchez de garder cela en tête, ça peut d'ailleurs être l'occasion de sortir vos anciennes armées qui prennent la poussière sur vos étagères. Si vous n'avez jamais écrit de campagne, je vous invite à vous inspirer des Convergences. Si vous regardez les Convergences présentes dans le livre de base, il se contente d'utiliser les scénarios déjà existants pour les faire coller au narratif actuel de la bande. Au final, c'est une façon plutôt simple de raconter une histoire sans avoir à s'encombrer de questions d'équilibrage. C'est souvent un des soucis lorsque vous allez créer votre campagne personnelle, réussir à équilibrer sans avoir déjà fait une partie avant pour tester. Bien sûr, plus vous allez faire de partie, meilleure sera votre compréhension des forces en présence et vous pourrez plus facilement équilibrer vos parties. Bref, je vous invite vivement à essayer d'écrire vos campagnes, créer des petits scénarios, créer des histoires, rendre le jeu plus intéressant qu'il ne l'est déjà en ajoutant cette petite touche de narratif que j'aime tant. N'hésitez pas à me partager vos idées de campagne ou alors vos souvenirs de campagne dans les commentaires. Ça pourra toujours servir pour une émission future et je vous dis à la semaine prochaine ! Tout de suite !